Vous écoutez Nuit Podcast. Le harcèlement scolaire, épisode 1. Rencontre avec Jean-Christophe Romontain, maire de Nuit-sur-Seine et Anthony Dodement, conseiller municipal. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Monsieur le Maire. Tu es donc maire de Nuit-sur-Seine et tu as décidé de lancer toute une série de podcasts Nuit 1 en consacrant les trois premiers épisodes à la thématique du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, un vrai sujet de préoccupation. Et moi, à titre personnel, en tant que parent de jeunes enfants, c'est un sujet qui me préoccupe parce que mes enfants vont naturellement grandir, mais je me dis que ça peut arriver à n'importe qui et que personne n'est épargné. Au fond, je pense que le harcèlement scolaire, il a toujours existé. On dit souvent que les enfants sont un peu cruels entre eux. Il ne faut pas non plus en faire une généralité. Mais c'est vrai qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, avec la démocratisation des portables, puisqu'aujourd'hui, les enfants ont un portable à 9-10 ans, il y a une couche supplémentaire de violence liée au cyberharcèlement qui peut parfois conduire à des drames absolus, comme le suicide de l'INSEE, comme le suicide de Nicolas Poissy qui a été médiatisé. C'est un sujet difficile parce qu'il met en relation des acteurs différents, parfois des enfants qui ne parlent pas, des parents qui sont souvent démunis et un personnel éducatif qui n'est peut-être pas assez formé. Donc vu comme ça, c'est une réelle inquiétude. Et en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sens une vraie prise de conscience des pouvoirs publics qui ont mis en place toute une série de mesures, une journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un programme de sensibilisation, des numéros verts. Donc moi, je voulais savoir ce que tu en penses, à la fois en tant que père, mais de jeunes adultes, et puis aussi en tant que mère de nuit, quel est ton état d'esprit général ? Ces podcasts, c'est intéressant, c'est une nouvelle expérience pour construire finalement une communication plus accessible, plus facile, peut-être plus avec les mots, plus avec la grammaire de la vie et de tous les jours. Et c'est bien de commencer par ce sujet du harcèlement, parce qu'en fin de compte, notre mission, ou une de nos missions politiques, au sens vraiment étymologique du mot, il est de prévenir toutes les vulnérabilités, toutes les fragilités, tous les risques. Et l'échelle communale est une échelle, à la différence de celle de l'État, où on peut réagir rapidement. On peut être d'abord les premiers à percevoir des signaux de fragilité, de vulnérabilité ou de risque, avant même que ça devienne une cause nationale, et un enjeu national, et on peut du coup réagir à la source. Et on voit bien que ce sujet du harcèlement, c'est un sujet qui peut rapidement prospérer. Les deux, trois moqueries de départ peuvent s'arrêter là, et finalement, c'est ce qu'on a connu quand on était jeune, c'est inhérent peut-être à la jeunesse et à l'adolescence. Pour autant, quand elle devient chronique, quand elle devient systématique, quand elle devient trop appuyée, elle dérive, et c'est ce qu'on appelle le harcèlement, et elle peut provoquer, tu l'as rappelé, le suicide. Donc la chose doit être prise extrêmement au sérieux. Pour autant qu'on n'agisse pas à contre-cycle, à contre-temps, en ayant laissé finalement le mal s'installer, en ayant cette capacité qu'on a dans une ville, à pouvoir déceler dès le départ, ou faciliter l'écoute pour déceler les signaux faibles, et puis agir dans la diversité des cas et des situations, avec la diversité des acteurs qu'on peut mobiliser. Et justement, est-ce qu'à nuit, tu perçois que c'est un phénomène qui est assez existant ? Est-ce que tu es sollicité ponctuellement, régulièrement, par des cas de harcèlement qui te seraient remontés ? C'est difficile, parce qu'on voit bien que c'est un sujet silencieux. C'est un sujet qui ne parle pas beaucoup. D'abord parce que ceux qui harcèlent, bien entendu, le font en catimini, et c'est tout ce côté terriblement subtil, de la moquerie, du mot qui blesse, du geste qui appuie. Et puis la victime, elle est silencieuse aussi, parce qu'avouer qu'on est harcelé n'est pas facile. Les parents ne sont pas forcément au courant, ils peuvent être tentés à relativiser, en disant « bon, c'est la vie de la jeunesse, c'est la vie de l'école ». Donc on a, je dirais, le silence ou l'absence ou la faiblesse des remontées de cas ou d'informations ne dit pas forcément la réalité ou l'absence de réalité du problème. Donc on doit être de toute façon extrêmement vigilant, on doit s'attacher à faire en permanence de la prévention et s'attacher à mettre en place les structures pour que le moindre envie de parole puisse trouver un écho auprès d'adultes responsables. Je rebondis là-dessus, parce que je pense que l'un des principaux enjeux, et tu l'as dit, c'est la libération finalement de la parole. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un parent que de voir un enfant souffrir en silence ou même de ne pas se rendre compte de son malaise parce qu'en fait, il ne dit rien. Et je crois justement que le rôle des parents, et je me mets évidemment dedans, c'est justement d'en avoir pleinement conscience, donc de parler, de provoquer les discussions, d'anticiper quelque part ces difficultés et de réussir à créer une sorte de climat de confiance avec les enfants, justement permettant quelque part de dédramatiser la situation et l'inciter à parler. Donc parler avec les parents, ça me paraît évidemment prépondérant. Et puis aussi, on peut parler avec des professionnels. Je ne sais pas si tu as vu, mais le gouvernement a mis en ligne le numéro 3018, qui est un numéro dédié. Et on peut appeler, on peut dialoguer avec des professionnels, avec des psychologues qui sont là pour écouter, pour nous orienter, tout en conservant l'anonymat, si on le souhaite, parce que parfois, on est gêné d'être confronté à des cas de cyber-harcèlement. Et puis, c'est un dispositif qui permet également, grâce à des juristes, de supprimer des contenus violents et des vidéos de harcèlement qui tourneraient sur les réseaux Snapchat, TikTok, etc. Donc c'est un dispositif efficace. Et puis, parler à l'école, parler à son professeur, à sa maîtresse, parler au directeur de l'établissement. Là aussi, il joue quelque part aussi ce rôle de lanceur d'alerte. Je reviendrai sur un point, c'est justement ce dialogue. Il est indéniable que les enfants, et indépendamment du cyber-harcèlement, les enfants, les jeunes ont besoin de parler. Mais beaucoup de sociologues questionnent aujourd'hui ce qu'ils appellent notre indisponibilité. C'est-à-dire qu'ils disent, en fin de compte, la parole est un peu à sens unique, parce qu'on veut, et on est conscient, et on le dit dans ce podcast, qu'il faut écouter. Mais pour autant, il faut qu'on s'interroge sur est-ce qu'on est disponible pour écouter ? On l'est fondamentalement, on a le temps pour écouter, mais on est rendu indisponible par nous-mêmes, adultes, notre attachement à notre portable, notre attachement aux réseaux sociaux, notre attachement au bruit, notre attachement aux chaînes d'infos, notre attachement à la réussite professionnelle, notre attachement à toute une série de préoccupations, qui fait que si on dit à un enfant, écoute, parle-moi si t'as besoin, mais si on le fait avec le nez dans le portable, il comprendra, écoute, j'aimerais bien que tu parles, mais je ne suis pas disponible pour t'écouter. Et ça, je pense que ce qui est vrai à l'échelle humaine, l'est vrai aussi pour une collectivité. Savoir écouter, c'est tout un art. C'est se rendre disponible, c'est organiser des moments qui ne sont pas occupés par une contingence ou une activité. C'est pour moi qui suis maire, pour entendre la ville, c'est aussi se promener dans la ville, quasiment tous les jours, tout seul et me laisser interpeller par des gens qui ont envie de parler en prenant le temps qu'il faut pour écouter. Et donc, je crois qu'on a tous une obligation à écouter, bien sûr, mais surtout à se rendre disponible. Et ce n'est pas si facile que ça, à créer des conditions qu'à l'extérieur, nos enfants, nos amis, nos administrés nous perçoivent comme étant disponibles pour les écouter. Parce que si tu dis à quelqu'un, je suis prêt à t'écouter, mais tu regardes ta montre ou ton portable en même temps, il entendra, je suis prêt à t'écouter, mais il comprendra, je n'ai pas le temps de t'écouter. Et donc, il faut qu'on soit collectivement, institutionnellement, individuellement, disponibles à l'écoute. Et il faut qu'on brise cette spirale de l'indisponibilité qui est probablement un des grands marqueurs de notre société contemporaine. L'occasion nous a également donné de rappeler qu'il y a des dispositifs nationaux qui sont mis en place et qu'il faut avoir en tête parce qu'en cas de harcèlement, cyberharcèlement, il faut pouvoir les déclencher. Et d'abord, il y a le programme PHAR, qui est un programme de sensibilisation qui a été mis en place dans les écoles avec de la mise en place d'élèves ambassadeurs et puis des équipes qui sont formées, chargées de gérer les situations de harcèlement. Donc l'école, malgré tout, je pense, a réellement conscience de cette difficulté et puis fait en sorte que ce sujet soit traité. Enfin, je l'ai dit, il y a deux numéros dédiés qui ont été initiés par l'association e-enfance. C'est le 3018 et le 3020, un pour le cyberharcèlement, l'autre pour le harcèlement scolaire qui sont gérés par l'association et à travers lesquels on peut être accompagné de façon anonyme et par des professionnels. Et puis, n'oublions pas l'essentiel, aller porter plainte, aller au porté plainte au commissariat. Je dirais encore que les parents jouent là aussi un rôle important, certes dans le dialogue, on en a parlé tout à l'heure, dans l'écoute active quelque part et la disponibilité qu'on doit accorder à nos enfants, mais aussi peut-être dans l'éducation numérique. Encore faut-il que ce soit des parents qui maîtrisent bien les outils informatiques, mais je pense que les parents, ils peuvent agir aussi à travers le contrôle parental sur les tablettes, sur les ordinateurs ou même pour permettre le compte de leurs enfants sur les réseaux sociaux en les rendant confidentiels, privés, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut avoir en tête. Et à Neuilly, voilà, quelles sont les actions que la ville a mises en place, peut-être à travers les associations et là aussi qu'il faut avoir en tête en cas de harcèlement. La ville, elle a d'abord à organiser la coordination, la collaboration, la bonne mise en réseau de tous les acteurs. Tu l'as évoqué, les représentants d'associations familiales, les représentants d'associations de parents d'élèves, les services de l'éducation nationale, nos accueils de loisirs qui sont aussi des endroits où les enfants se détendent et on peut percevoir des vulnérabilités. Et puis, l'espace santé jeune qui est un lieu vraiment d'écoute individuelle, à la base vraiment individuelle, pour recevoir enfants et parents qui ont besoin de parler et qu'une psychologue qui peut discerner dans leur prise de parole des éléments réellement de fragilité et de risque et puis construire une réponse de santé ou une réponse collective si on voit que finalement on tire le fil de quelque chose de beaucoup plus grave ou qui dépasse la personne qui souffre. donc notre vocation est vraiment de ne pas faire des actions isolées, de s'inscrire dans cette grande cause nationale et de voir à notre niveau comment avec agilité, avec proactivité, avec efficacité, on peut à la fois construire nos propres réponses et quand on a construit l'espace santé jeune c'est parce que justement il n'y avait pas une écoute spécialisée individuelle pour les parents et pour les enfants faciliter les opérations de prévention organiser ce dialogue entre toutes les parties prenantes et tous ensemble et je reviens là-dessus se rendent disponibles pour que véritablement notre écoute ne soit pas véléitaire mais qu'elle soit vraiment mise en œuvre pour qu'un enfant quel qu'il soit à n'importe quel moment puisse véritablement trouver un écho au risque qu'il ressent et aux souffrances qu'il ressent également. Sous-titrage MFP.